Musique Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne Destination Guitare. Et aujourd'hui j'inocure une playlist sur le blues et je vais commencer par vous montrer des accords pour jouer une grille de blues un petit peu plus évoluée que les 3 accords 1,4,5 que l'on a l'habitude de jouer. Donc je vais surtout m'intéresser aux accords et à leur enchaînement. Après au niveau du rythme, moi je vous ai proposé une formule au début. Mais si vous êtes à travailler ce genre d'accord, j'imagine que les formules rythmiques, vous en avez déjà. Vous donnez quand même 2-3 petits conseils. Le premier accord de mon morceau, la 7, beaucoup de gens vont le faire, on va oublier ici, on va rester au niveau de la case 5. Pas mal de gens vont le faire comme ça. Moi je ne trouve pas ça super pratique parce qu'après notre main va faire des tas de pas mal de gymnastique. Moi je préfère faire la même chose mais en utilisant mon pouce. pour jouer la case 5 de la corde de mi grave. Après si vous n'y arrivez pas, utilisez l'index bien évidemment. Et ensuite mon index embarré sur les cordes ré, sol, si. Et le majeur en case 6 de la corde de sol. Évidemment je ne joue pas la corde de la vide, même si c'est un accord de la. Je peux jouer la corde de mi, moi je préfère rester sur les cordes du milieu en fait. Donc premier accord, la 7, évidemment. Deuxième accord, donc on fait le quick change, c'est-à-dire qu'on met l'accord du quatrième degré sur la deuxième mesure. Ici, la, si, do, ré, c'est un accord de ré 7. Moi j'adore utiliser cette position, elle est super pratique. La position qu'on a appris souvent comme do 7, je la décale du 2 de case. Case 5, corde de la, je sais que j'ai un ré. Donc mon accord de ré 7. Troisième mesure, je repasse sur mon accord de la 7 bien sûr. Donc là. Ré. Là. Je fais des accords 7. Souvent, dans la quatrième mesure, on va continuer sur le la. Mais moi j'aime bien mettre celui-là. C'est un accord de la 7 altéré. Qui est super intéressant si l'accord d'après, vous voulez passer non pas sur un ré 7, mais sur un ré 9. Ça peut être sympa aussi de rajouter un 9 ici. Alors le ré 9, moi j'aime bien le faire avec la cassure du petit doigt. J'ai appris à jouer comme ça en bossant des morceaux de T-Bone Walker. Bien évidemment, on peut le faire aussi à 4 doigts. C'est moins pratique. Tout le monde, à chacun sa souplesse. Mesures 5 et 6. Mesures de ré 7, ça, de base. Ensuite, on revient sur notre premier accord, la 7. Ensuite, j'utilise donc l'accord 6. La, si, do, ré, mi, fa dièse. Donc que je vais venir chercher. Toujours la même position finalement d'accord 7. Que je vais venir chercher en case 9 de l'accord de la. Et en fait, c'est assez pratique ces accords-là. Parce que c'est très visuel sur le manche de la guitare. Accord 1. Le 4, il est là. Le 5, il va être là. Et le 6, il est là. Donc quelle que soit votre tonalité, si vous gardez ces positions d'accord, il n'y a même plus besoin de se poser la question quel accord j'utilise. On prend un peu des repères sur la guitare. Donc si je repars des mesures 5, 6, 7 et 8, je vais avoir donc 2 fois l'accord de ré. La, 7, la, sur. Fa dièse, 7. Et ensuite, je vais faire un truc qu'on trouve plutôt chez les jazz. 1, 2, 5, 1. Le deuxième accord, minor 7. Donc du coup, 6, minor 7. Alors, on va oublier ça. C'est pas hyper pratique. Les accords barrés. Moi, j'aime bien le faire comme ça. Avec le majeur sur la corde demi-graphe. Tous les doigts sont en case 7. Donc c'est un si. Et l'annulaire en fait en barré sur ré, sol et si. On peut le faire également à 4 doigts. Et on mute la corde de là. On n'en veut pas. Moi, je la mute du coup avec le majeur. Accord 5 derrière. Donc ici, mi-7. Et je reviens sur le 1. Mais attention là, les 2 dernières mesures. Je vais mettre 2 accords par mesure. Pour faire 1, 6, 2, 5 et 1. Quand on va revenir au début de la grille. Donc là, je vais avoir mon la 7. Fa ii 7. Mi 7. 6, 7 pardon. Mais cette fois-ci, majeur. Et non pas mineur comme on a dit tout à l'heure. 6, 7. Et non pas mineur, 7. En plus, ça, c'est pareil au niveau des positions. C'est vachement facile si on regarde bien. 6, 2, 5. Je reviens sur mon 1. Soit Fa ii 7. Si 7. D7. La 7. Donc on va revenir au début de la grille. Dans toutes les 4 dernières mesures, ça va nous faire. Et je repars. Au niveau rythme, un bon moyen pour travailler ces accords, c'est de jouer des rythmiques qui sont allégées. Parce que souvent, surtout si vous jouez avec une personne qui fait des solos, si vous avez une rythmique très riche, et que le copain à côté, il a lui-même un solo très riche, du coup, ça va faire un peu bourratif. C'est la potée auvergnate. Je n'ai rien contre la potée auvergnate, mais voilà, ce n'est pas le plat le plus léger du monde. Donc, en fonction de ce que la personne à côté de vous va jouer, allégez votre rythmique, s'il met plein de notes. Au contraire, s'il va faire un solo genre... Avec des grandes notes longues, là, au contraire, vous, à la rythmique, vous pouvez mettre des choses, des rythmiques plus riches. On va s'adapter. Pour travailler ces accords, moi, je vous conseille... Ça, je vous le fais à 50 au métronome. C'est-à-dire, je joue sur le... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... On n'oublie pas, quand on fait des contretemps, on fait un coup de médiator vers l'eau. Vous pouvez également le jouer juste avec les doigts. Pourquoi pas, c'est comme vous voulez. Moi, j'aime bien cette rythmique, elle est très aérée, elle est plutôt sympa. Ce n'est pas non plus que des blanches, donc ce n'est pas trop rigoureux. Et l'avantage aussi, c'est que, comme on n'a pas beaucoup de choses compliquées au niveau de la main droite, on va pouvoir se consacrer au son de nos accords. Toujours très important, la gestion du son, je le rappelle. Et du coup, pour finir, je vous joue cette petite grille de blues qui va sonner un peu plus jazzy que les accompagnements plus basiques au métronome à 50. On y va. 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 Sous-titrage MFP. Voilà, à la fin, sur les deux dernières mesures, je me suis contentée de faire des blanches pour plus de simplicité et de lisibilité pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo sur le blues. J'ai fait très peu de choses en vidéo sur le blues, c'est rigolo parce que j'en fais quand même pas mal ici. Vous pouvez bien évidemment penser à vous abonner à ma chaîne Destination Guitar pour ne rien louper des prochains épisodes vidéo guitaristiques. Donc, pensez à aller faire un petit tour sur mon blog. Déjà, vous trouverez la partition avec les grilles d'accord, avec les positions et les doigtés de ces différentes positions d'accord que j'ai utilisées ici. Donc, mon blog www.plumeblouse.com Si vous voulez qu'on parle de tout ça en bugne à bugne, vous pouvez aussi me contacter pour des cours de guitare. Je vous accueille bien volontiers en fonction des places disponibles. N'hésitez pas à me contacter plutôt fin d'année scolaire, car au mois de septembre, c'est généralement assez blindé. Amusez-vous bien avec ces petits accords. Bon blues à tous, à tout bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501